Applaudissements Si, comme on peut le penser, les estimations sont exactes, le résultat du premier tour de l'élection présidentielle, qui vient de tomber, est comme un coup de tonnerre. Il était vachement jeune, il y en a de moi. Non, par contre, j'étais un bébé. Montre-lui, voyons. Il y a l'aile, regarde ce qu'on me met. Non, oui, je la connais celle-là. Non, je connais que celle-là. Toi, t'es jeune, mais moi, je suis bébé, là-dessus. Un bébé ? Absolument, mais je la connais, celle-là, là-dessus. Mais moi, la tronche que j'ai... Comment ça, la tronche que t'as ? Oh, ses cheveux. En dessous, vraiment. T'es gentil, hein ? Non, mais tu pourrais plaire. Merci. Non, non, pas à moi, hein, pas aux hommes, hein. Je suis heureux de vous retrouver tous, très nombreux, ce matin. Alors, aujourd'hui, l'évolution ne paraît pas défavorable. Il y a les sondages, bien sûr, mais vous savez que je ne les commande pas. Il faut, en tout cas, se garder dans nos commentaires publics, dans nos interventions, dans nos confidences aux journalistes, dans notre expression, quand on met dans les médias, d'une attitude exagérément euphorique, enfin, de toute attitude euphorique et d'une attitude exagérément optimiste. Ce soir, une page politique importante, puisque nous recevons Lionel Jospin, Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle. Et moi, j'ai péché un peu par naïveté, non pas par rapport à l'insécurité. J'étais très conscient qu'il fallait mobiliser des moyens contre, et nous l'avons fait, d'ailleurs. Mais au fond, je me suis dit, peut-être pendant un certain temps, si on fait reculer le chômage, on va faire reculer l'insécurité. Vous savez, la naïveté n'est pas une excuse. Et même en l'occurrence, c'est une faute. Applaudissements Allez, on commence. Marie, tu commences sur l'état de la presse ce matin ? Oui, Chirac ou Pratac, j'espère qu'on reste zen. Mais quand même, toutes les radios ont répété en boucle, la naïveté n'est pas une excuse, c'est une faute. Et la riposte a été peu reliée. Oui, Alain ? Oui, et par rapport à ce mot qui n'était pas forcément préparé, qui était naïveté. A priori, moi je ressens cela bien. Mais ça mériterait peut-être, quand même, qu'on vérifie. Et qu'on vérifie aussi cette notion de faute, comme il la qualifie comme... Salut à tous ! Bonjour Gérard ! Je pense que le jeu de ping-pong a ses limites. Et donc je pense qu'il faut répondre au fond. À chaque fois, répondre au fond. Car que la sphère politique, c'est-à-dire 15% des Français s'intéressent à la petite phrase contre la petite phrase, c'est très bien. Ça fait la une de la presse, mais c'est pas ça qui va structurer l'opinion, les amener vers nous, ou les garder pour nous. Allez, continuez notre tour de table, Stéphane. Moi je voudrais qu'on est toujours en tête dans la campagne, que les campagnes de Chirac et de Jospin sont en réalité à problématique inversée. Chirac, c'est un type qui est sympathique dans son image, dans l'opinion, et qui cherche à devenir crédible dans la campagne. Et donc, qui va faire à sa manière des propositions tout azimuts, mais en se disant qu'il y a quand même des choses qui vont rester. Et nous, on a un vrai socle de crédibilité, mais on a un déficit de sympathie dans l'opinion. Et il faut faire attention, c'est que si on fait faire à Lionel le travail en permanence de réponse et de démolition face à Chirac, si c'est lui le cogneur et le bugneur dans la campagne, c'est pas comme ça qu'il va devenir facilement plus sympathique. OK, bon, à la fois à volonté. Une seconde d'ailleurs. Bon, on disait ce matin que le monde ne supporte pas au-delà d'une certaine dose. Il m'a dit aimablement qu'il ne fallait pas que je dépasse une heure. Non, mais je crois que c'est votre vision, non ? Une heure. Une heure, c'est rien. Une heure. Plus, c'est long. Plus, c'est long. C'est trop long. La deuxième chose, il faut que je sois quand même pas mal en impro, non, je pense. C'est toujours là que tu es le meilleur, quoi. Enfin, tu vois, c'est toujours la chose que tu n'aies pas ton regard sur tes papiers et que tu sois vivants. Et puis, c'est quand tu es un pro que tu donnes du sourire, que tu donnes de l'humour. Donc, c'est mieux, oui. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à Bonne, UTGV numéro 7065 à destination de Lille-Flandre. C'est pas un prompteur, vraiment ? Je veux pas qu'on réfléchisse à un prompteur. C'est, c'est, c'est. Pour réagir avec promptitude. Oh c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire. Chiroc, président ! 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 Il y a encore 50 bus sur l'autoron peut-être. Ah non, 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 non. Ça craque le parcours. Pourquoi vous m'avez fait ça ? Faut partir. T'as voulu commencer par chez nous. On le monte ! On s'est dit qu'en devait être à la hauteur. Bonjour, dis donc pour arriver jusqu'à vous. Ce fut difficile. Bravo, félicitations, tu as traversé ça. Tu as été très courageux. C'est folie. Les gens, un quart d'heure pour monter, le scan, le bus, le boucher, un quart d'heure pour monter. On ne fout pas tout sur ce genre. Eh bien, on y va. Allez, il y en a, elle. Oui, madame. Je te réchauffe. Non, non. On y va. Non, non. Non, non, non. Ah oui, 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 oui. Oh oui, 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 oui. Oh, il est allé, déjà. J'ai la chair de foule, il ne faut pas savoir, j'ai la chair de foule. La tonalité, c'est chouette. Je veux vous dire que j'ai déjà ressenti ce soir, dans ce qui est pourtant le tout début de la campagne populaire, la fièvre, l'enthousiasme, la volonté de gagner, qui généralement accompagne les derniers vitines de campagne. Une petite idée de la revue de presse, Marie ? L'ambiance survoltée qui crève l'écran et les radios a été remarquée partout. Sur LCI, on parle d'un accueil digne d'une rock star. Et le fabuleux destin de Lionel Jospin, qui, je dois dire, était une très belle phrase de Pierre Montfroy, est repris. Voilà. Allô ? Oui, Jacques, oui. Bon, c'est pas dramatique, oui. Il y a une dépêche qui sort, il est allé faire du off avec des journalistes dans l'avion de l'autour de la Réunion. C'est une dépêche de 600 mots en disant Chirac et... Et il... C'est... Fébli... Donc il s'est fait piéger, donc voilà, donc il n'y a pas de stratégie d'ailleurs. Mais oui, parce qu'il a cru qu'il était en conscience avec des journalistes avec qui il pouvait parler en France, je le crois profondément. Non, 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 on se rend pas compte qu'il fallait être au moins. C'est pas une stratégie. Voilà. On commence parce que sur l'épisode dans l'avion, c'est un incident de parcours comme on va en connaître d'autres dans la campagne. Il faut pas non plus croire que la campagne c'est un tapis rouge, si j'ose dire, qui se déroule devant nous et que les choses vont passer sans difficulté. Et donc il faut le prendre avec sang froid et ne pas se couvrir la tête de cendres, surtout quand on voit les excès de réaction de la droite. Peut-être que ce qui nous sauve dans cette affaire, c'est les mots envoyés par Chirac dans le Figaro ce matin. Jacques, c'est Guélin. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'on va lui redonner de la vigueur. Bon, enfin, c'est comme ça, ça s'est passé comme ça. Il faut surtout maintenant ne rien renier et au contraire, rester ferme parce que tout d'un coup, Chirac va paraître énergique, Chirac va paraître agénie, Chirac va paraître montant au combat. Tous les jours, il va nous faire quelque chose. Peut-être même qu'il va sortir son projet, enfin, si là, un peu malin, il va sortir son projet cette semaine. Donc c'est une semaine où il faut serrer les coudes. C'est une semaine difficile pour nous. Une semaine de tous les dangers. Marie. Moi, j'insiste sur le fait que je pense que Lionel doit assumer les propos tenus dans l'avion. Voilà, je le fais très court. Je pense que depuis le début, les Français ont bien vu deux personnages, deux caractères très différents. L'un, je ne qualifierai pas, mais l'autre qui est tonique et dynamique. Et donc, il faut rester là-dessus. Par contre, il faut tenir les deux bouts de l'omelette en mettant du fond. Mais il ne faut pas commencer à avoir l'air de... Je veux dire, il n'a rien dit qui ne soit assumable en fond. De retour de la réunion, vous avez qualifié votre adversaire, Jacques Chirac, d'homme fatigué, vieilli, victime d'une certaine usure. Y aurait-il donc un abîme qui vous sépare, vous aussi, de Jacques Chirac ? En tout cas, c'était en plein ciel, dans une conversation informelle avec les journalistes qui m'avaient demandé de venir les rejoindre à leur place dans l'avion, comme nous le faisons souvent. Et nous avons bavardé. Pour moi, c'était entre nous. Merci. Lionel Jasmin, candidat à la présidence de la République, était l'invité de France 5. Globalement positif. Vraiment mieux que ça. Je pense que Lionel aurait dû assumer ses propos et ne pas dire que la presse avait cramé quelque chose de... Il a déjà dit ça comme ça. Il a dit oui, j'ai dit ça, mais je n'en ai pas fait un argument public. Je ne pensais pas que ça serait là. Et d'ailleurs, de toute façon, Chirac a dit des choses bien plus graves. Je suis à la 2015 et là... Non, mais il a raison de dire ça. Mais c'est parce que précisément, il dit ça, il y a de la rationalisation. Non, mais parfaitement, je l'assume, mais c'est pas bon. Dans un contexte très particulier, depuis 48 heures, c'est l'escalade verbale, duel, à couteau tiré avec Lionel Jospin. Alors, on observe une brutale tension dans cette campagne, après les propos de Lionel Jospin, vous trouvant manquant d'énergie, fatigué, vieillé, usé par l'exercice du pouvoir. Ça vous choque ? Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Pas du tout. Pas pour moi, naturellement, mais pour les Français. J'ai engagé la campagne, j'ai fait des propositions, telles que vous voyez utiles, sur la sécurité, sur la santé, sur l'économie, sur l'emploi, sur l'environnement. Et qu'est-ce que j'entends ? Des propos sur le physique, le mental, la santé. C'est tout de même un peu curieux. C'est une technique qui s'apparente un peu au délit d'opinion, même presque au délit de sale gueule, si j'ose dire. Vous, personnellement, dans le fond, est-ce que vous trouvez qu'il est anachronique que le président de la République ne répond pas à la convocation d'un juge ? Moi, personnellement, je trouve qu'il est désagréable et très gênant que le président de la République ne puisse pas répondre à la convocation d'un juge. Parce que, moi, je crois à la justice de notre pays, et j'aurais été très heureux, je serais très heureux de sortir d'un système qui est ébarqué par la rumeur, la calomnie, qui vous permet de poser, d'ailleurs, indéfiniment les mêmes questions, puisqu'il n'y a pas de réponse. On a noté tous les arguments, parce que c'est toujours, toujours, toujours les mêmes qui reviennent. Je vois tous les débats dans leurs arguments. Donc, il faut se préparer à ça, à des trucs stéréotypés, mais, vous voulez, les réponses toujours à ce type d'argument. Il a été bon, hein ? On a vraiment compris ça. Il a été mauvais, hein ? Il a été lui-même. Donc, il a été très bon. Ah, je trouve qu'il a été pas bon. Donc, il a été très bon dans ta... quand il t'a répliqué. Donc, il a été très bon sur la sécurité. Est-ce qu'il faut revenir sur l'épisode, le premier épisode, la première partie du truc ? Est-ce qu'il épisode vieilli, etc., etc., pour reprendre les arguments, quoi ? Non. Il faut plutôt parler d'absence de mémoire, parce que, quand même, il est très sélectif, quoi. C'est étonnant qu'il puisse dire, alors que Le Monde l'a publié aujourd'hui, quand même, je pense que ses conseillers le donnent, qu'il puisse dire que, lui, publiquement, pas dans une conversation avec des journalistes, avait mis en cause... Après tout, l'âge du capitaine fait partie du débat, avec ici. C'est tout, mais c'est le seul point. Sinon, moi, j'y reviendrai pas. D'accord. C'est tout. Bon. À demain, Lionel. Pour de nouvelles sargentes. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'y met tout de suite. Oui, oui. Oui, oui. Allez. Ben, tu, Jean, peut-être que tu démarres. Oui, on t'a appelé parce qu'on a eu sur France 3 Régional un remarquable reportage sur son truc à Évry, bien en termes d'ambiance, bien en termes d'image, bien en termes de fond. Mais quand tu retires ça du France 3 Régional et que tu fais le 19-20 de France 3, les 20 heures de TF1 et de France 2, la campagne électorale est traitée à l'emporte-pièce en trois minutes, en fin de journal. Et oui, il n'y a rien de fond. Et il n'y a plus que, toi, il y avait l'incident gonflé, d'ailleurs, artificiellement gonflé et déformé de l'échange avec les gens de lui. Ça pose une question sur laquelle je vais vous interroger. Moi, je suis arrivé à Évry et puis on m'a dit qu'il y avait des dames et bon, c'est moi qui ai décidé de m'arrêter. Il y avait les deux groupes, j'ai dit, les dames d'abord. Et puis ensuite, je suis revenu vers l'autre groupe. L'autre groupe, tu avais 10 types au maximum et tu en as 3-4 qui se sont mis en avant. Et le gars qui s'est exprimé de la main est un type qui est par ailleurs très gentil, mais dès qu'il voit qu'il y a de lutte ouvrière, et dès qu'il voit un micro, on va très bien. Une boîte comme Danone qui fait 5,5 milliards de bénéfices, ils nous virent justement pour gagner encore plus d'argent. Bon, c'est pas gênant non plus une confrontation. Du point de vue des images, là, j'ai un peu une demande de conseil, quoi, pour savoir si j'aurais dû rentrer directement ou bien si c'était mieux de m'arrêter et de discuter avec eux. Voilà. Laurent. Je pense que malheureusement, il faut donner priorité à l'objet du déplacement. C'est-à-dire parce qu'une image chasse l'autre, et l'image de l'incident chassera toujours l'image de ce qui se passe bien. Je crois que l'intérêt de ces déplacements n'est que la télévision, que la radio à la rivière, que c'est pas les 300 chercheurs que tu vois qui ont un effet électoral important. Et donc le seul objectif, c'est d'avoir des images. Si, d'une manière ou d'une autre, un événement vient perturber ça, c'est un coup dans l'eau. En temps normal, c'est pas du tout le cas, en temps normal, il faut toujours s'arrêter pour voir les gars. Mais en campagne électorale, à mon avis, il n'y a pas long d'une hésitation. Sinon, comme déjà les télés ont tendance à en mettre extrêmement peu, ils mettent plus rien du tout. Oui, attends. Je nuance sur un point. J'ai traité les problèmes de la recherche hier. Les équipes ici, en relation, ont bien travaillé. On a présenté des choses positives. On avait un problème, on l'a toujours peut-être encore un peu, avec les chercheurs et tout ça. Je pense que le travail qui a été fait de ce point de vue, qui sera diffusé, les chercheurs qui étaient là hier, notamment les jeunes chercheurs avec qui j'ai discuté, d'accord, ils n'étaient que 20, mais ils étaient extrêmement contents de l'échange et du discours après. Et normalement, le discours, il est fait pour diffuser dans les milieux scientifiques, quand même. Non, 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 je nuance. Pour le public lui-même, tu as l'air. Pour que les gens puissent pas dire le mépris du candidat, mais qu'on tient un gros problème. Et dans ce cas-là, tu rentres et tu fais recevoir des gens pour pas qu'on puisse dire il les a pas reçus. Bon, ok, merci. Tu l'as fait. Genial. Alors là. Bon, toi, tu veux jouer au milieu, parce que là, t'es génié par l'air. Oui, c'est vrai, ben oui, absolument. Je suis complètement sous l'angle du panier, là. Bon. Maintenant, il y a une planche arrière. Oui, c'est ça. Mais à part un peu, tu vois. Je te glisse peu par l'air. Ah, c'est le cerf, l'horreur ! Je recommence pas. Il est entendu que je ferai, avec vous, une relecture du document final, prêt à être final. J'avais des observations déjà sur le premier texte, j'avais fait à Valois-Pierre, donc j'ai besoin maintenant de faire une relecture complète du texte au sens intellectuel et politique du terme. Je dis ça pour te... Faut pas te sécuriser, mais je pense qu'en 4-5 heures de lecture, on va y arriver. Il y a un ou deux points sur lesquels il faut discuter politiquement. Est-ce que tu as tranché sur « je m'engage » ? Moi, je trouve que c'est... C'est bien, parce que... C'est notre force, ça. Oui, c'est personnel en même temps, donc par rapport au projet, c'est pas projet pour la France, toi, c'est... C'est une bonne... Ça fait clavier du Clément Souff, un peu, ça, le truc. Oui. J'accueille, je m'envoie pas. Ah, mais le mot, c'est pas le même, mais le truc cogne un peu de la même façon. Je prends quand même ce texte, je peux commencer à essayer de comprendre un peu, parce que vous allez pas faire des corrections fondamentales. Je vais essayer de... Non, non, mais je m'entends. Non, il y a pas de trois fois, je t'ai... Donc j'essaye de m'organiser... Oui, 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 bien sûr. Absolument. Il faut qu'on travaille mieux ensemble, nous, hein. On a plein de petits problèmes et tout, donc je veux te dire, il faut qu'on arrive à mieux travailler. Les mecs du courrier ont pas tous les... C'est avec Olivier Ferrand, celui qui est là, le mec du courrier, mon vestiaire sur l'international, etc. Je vais être un peu plus libre, parce que là, ça fait quand même quatre semaines que je fais le programme. Je dirais pas jour et nuit, mais en tout cas, sept jours par semaine, quinze heures. Allez. Je parle de vous aussi, je sais plus. Jean. Tu parles de vous. Je parle de vous et après, je fais une réponse à la question. Je suis assis au pied de l'équipe. OK. Je propose que chaque Française et chaque Français soient dotés d'un compte formation personnel. Je propose de nouvelles étapes dans la construction. Je refuse les visions malthusiennes de l'économie. Je veux que les décisions soient arrêtées très rapidement. Je veux une France moderne. Je veux garantir les retraites par répartition. Le chantier prioritaire concerne désormais le logement. Évidemment, je souhaite que dans les cinq ans, nous mettions en place une couverture logement universelle et que nous parvenions à ce qu'il n'y ait plus de 100 domiciles fixes. Assez-vous, je veux dire. Mais vous savez, quelquefois, quand on grossit, l'expression du visage change. Et je me suis aperçu que quelquefois, en boutique, je fais des visions, votre expression de la bouche qui vous perdue, qui vous l'a, n'exprime pas ce que vous voulez dire. C'est une chose très étrange. C'est pour ça que je m'écris aussi, parce que je disais des choses que je pensais autrement que ce qui sortait. C'est assez étrange, non ? Oui, c'est vrai, oui. Mais ça, oui, effectivement, la physionomie... Oui, parce qu'on pense... Et le visage ne suit pas, hein ? Là, je trouve que vous avez misé visuellement, par rapport à il y a deux semaines. Non. Ah, si, je vous jure, le visage, si, je vous jure. Non, je crois que c'est pas sûr, je vous jure, je vous jure. J'étais sur ma balance ce matin, elle m'a dit qu'il n'y avait pas ça. Oui, mais ça peut être un droit. Vous pouvez tirer là, un peu comme ça, voilà, comme ça, voilà. Un peu plus, voilà, c'est ça, les coudes un peu plus écartés, c'est plus joli. Visuellement, c'est mieux. Mais relax, hein, n'y pensez pas. Détendez votre bouche. Très bien, ça. Très bien, parfait. Très bien, ça se dit, voilà. Et je vais descendre. En gros, 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 en gros. Très spontané, c'est ça qu'il a dit. J'ai descendu les escaliers spontanément en arrière. Oui, exactement, exactement. Oui, mais en photo, on sait pas si c'est un montant. Descends-là, attention. Voilà. La presse ce matin, la presse écrite est bonne. Les télés hier, c'était autre chose. On a un vrai problème avec les chaînes qui font sur le programme de Jospin une minute à 20h27. Les journaux télévisés ont infantilisé cette campagne. Ils infantilisent la démocratie. Ils donnent une minute et demie débile, débile à chaque candidat. Et quand ils peuvent d'ailleurs servir un peu la droite, ils le font. Personne ne dit rien. On ne peut pas résumer quand même un projet qui va engager presque tout un siècle. C'est quand même le premier président du XXIe siècle sur une minute et demie débile, d'apparence. Et on nous interdit les émissions de fond. On veut aller chez Durand, on nous l'interdit. On veut aller chez Chien, des journalistes qui ont un peu de profondeur, un peu de talent, un peu de culture. Et on ne peut pas y aller. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays où on n'a pas le droit d'aller s'exprimer quand on a écrit un livre parce qu'on se présente à une candidature ? C'est terriblement scandaleux. Il faut agir sur le CSA. Il faut agir dans les journaux. François, tu veux réagir, j'ai le sentiment. Oui, je ne peux pas qu'on reste sur cette tonalité. Pour partie juste, d'ailleurs. Moi, je pense que la droite n'a repris la main que parce que nous, nous avons perdu pied. Pardon de cette métaphore. Nous avons eu une semaine difficile, il faut quand même bien le dire, la semaine dernière. Et donc, ça a été pour les autres l'occasion de retrouver une dynamique qu'ils avaient perdue. Donc, n'aissons pas croire que ce serait le projet de Chirac, que ce serait l'intervention de tel ou tel leader de la droite qui aurait donné une impulsion nouvelle à la campagne. Donc, la dynamique nouvelle, elle ne peut venir que de nous pour les prochains jours. C'est quand même notre score de premier tour qui doit être notre inquiétude. Et pas le score de second tour. Tout le monde regarde le second tour très bien et il n'y a pas de péril. Mais le score de premier tour peut créer ou ne pas créer une dynamique. Donc, il faut revenir sur un objectif de gauche dès le premier tour. Et alors, je mets en garde sur toute déclaration encore et toujours sur les projets de Jacques Chirac ou sur la personne de Jacques Chirac. Pourquoi ? Parce que quand on regarde tous les sondages, on voit bien que la crédibilité de notre côté, que lui a énormément de mal, même sur son seul sujet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sur la sécurité, il ne fait que de dire que la sécurité a progressé et ce n'est pas lui qui sort en tête dans les sondages sur cette question-là. Donc, on ne va pas continuer à dire qu'il n'est pas crédible. Ça se sait, ça se voit. On y reviendra. Je voudrais vous mettre en garde une nouvelle fois, parce que c'est mon devoir, contre des sentiments ou même des discours sur le thème. La dynamique est passée dans l'autre camp. Nous sommes dans la difficulté. Ils sont devenus bons, on est mauvais. Une campagne, c'est une continuité. Ce n'est pas des changements de cap et des à-coups. Dans un déplacement récent, devant 10 à 15 journalistes, et à propos d'une question qui me posait sur les styles de la campagne, le rythme de la campagne, j'ai parlé d'usure, des choses de ce genre. Puisque c'est devenu un fait politique, et que cela a été compris comme ça, je veux dire très simplement que je suis désolé que ça ait été entendu de cette façon, parce que ça n'est pas moi. Ça ne me ressemble pas. Mes chers camarades, donc on commence ce conseil politique. Ces conseils sont faits aussi beaucoup pour vous entendre, nous aider à conduire cette campagne. Lionel, quand on regarde les images, on a l'impression que c'est un programme qui s'adresse pour le médiatique. Évidemment, il y a les femmes, les belles femmes, il y a des jeunes qui sont en pleine santé, etc. Et c'est très bien. Et sur ce plan, on a fait des efforts considérables. Mais je cherche l'ouvrier, le travailleur, etc. Car la grande différence dans la campagne actuelle, c'est que le Parti communiste, on ne l'entend pas. C'est que nous avons fait des campagnes avec un Parti communiste qui tenait sa place. Par conséquent, on considérait qu'on formait un ensemble. Mais là, c'est nous qui devons compenser, finalement, l'affaissement du communiste et empêcher, par Arlette, de pouvoir en bénéficier, d'autant plus qu'elle ne le mérite pas. Il y a quand même 28% d'ouvriers dans ce pays, il y a 32% d'employés. Ça fait quand même 60% et ce n'est pas tout à fait terminé, d'ailleurs, le décompte. Et je pense que cet après-midi à Grenoble, il faudrait quelques phrases fortes sur le salariat. Merci. Jean-Geoffrèche. Pour le programme, je trouve qu'il est bien, mais il est trop intelligent, il est trop long, il y a trop de thèmes. Et les gens ne peuvent pas reconnaître, pour être un vieux Mao, il y avait toujours 2-3 points, disait le président Mao, parce qu'au-delà, les gens ne se souviennent plus. Donc je crois qu'il faudrait résumer et que quelqu'un résume le programme en un recto verso, parce que tel qu'il est, il ne peut être compris que par 3 à 4% des Français. Les autres ne le retiendront pas. Donc il ne faut que des titres. Et des titres percutants avec des mots simples. Et in fine, les 8 derniers jours, il faudra marteler sur les 3 points essentiels uniquement ceux-là et sur une dizaine de mots. On va aller voir des petits poussins qui sont arrivés hier. Je vais vous montrer comment on est marre. Voilà. Sélectionne à fond. C'est un patrimoine de... Oui, voyons. C'est un très audacieux. Chers journées. Monsieur le Premier ministre, en venant ici à 7h-6 dans l'élan de terre de rugby, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être en concurrence avec le match Écosse-France ? Écoutez, j'ai dit à Jean Glavani, puisque tu m'as envoyé à 7h-6 dans l'élan, je t'interdis de regarder le match. Mais si mon hôte l'accepte... Oui, oui, avec plaisir. Et si vous ne nous retardez pas beaucoup plus, je pense qu'on va distraire quand même quelques dizaines de minutes... Un bon quart d'heure pour aller quand même regarder un peu comment démarre France-Écosse. Et vous voyez à quel point je peux lui faire des sacrifices quand il s'agit d'une campagne. Merci. Allez, on va y aller. Oh là là, il est pas beau. Ah, ça, c'est pas bon. Oh, oh ! L'interception a pas eu. Plus de fautes de main que contre l'Angleterre. Oui, c'est que les Écosseis sont vaillants. Ils se battent. On a gagné, on a gagné. Ils ont vraiment... Oh, 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 oh ! Non, mais c'est pas vrai ! Béthel qui a fait l'appétit. Et là aussi. Et là ? Non, moi, j'ai un problème. Je viens d'avoir un coup de fil du premier secrétaire sur une dépêche AFP qui est tombée sur Lionel et la dépénalisation du cannabis. Et donc... Sur quoi ? C'est-à-dire que c'est une interview qu'on a faite à l'AFP qui sont faites à tous les candidats, tu sais ? C'est ce texte qui a été donné. Alors, évidemment, le titre de la dépêche AFP, c'est pas correct. C'est fumer un joint chez soi, moins dangereux que boire avant de conduire. Oui, c'est moins compliqué, oui. Bon, voilà. Il y a des choses qui sont demandées à tous les candidats. Attendez, c'est quand même un problème mineur, hein, quand même. Il ne faut pas s'en faire un problème, hein. Ah bon, ben, je te remercie. Mais non, ne t'en fais pas un problème. Êtes-vous pour la dépénalisation du cannabis ? Je ne suis pas favorable à une dépénalisation du cannabis. Ce qu'on appelle la dépénalisation ne réglerait rien en matière de trafic de substances illicites. Pour ce qui est de la consommation, il s'agit avant tout de faire appliquer la loi de manière intelligente. Fumer un joint chez soi est certainement moins dangereux que de boire de l'alcool avant de conduire pour soi et aussi pour autrui. Je ne souhaite donc pas banaliser la consommation de cannabis, mais je tiens à rappeler à quel point alcool et tabac sont également de terribles poisons à partir de certaines doses. Le Jospin est opposé à une dépénalisation du cannabis. S'il était opposé, alors à fumer un joint chez soi est moins dangereux qu'eux, ils n'ont de rien assuré. Il faut que je le garde pour ce soir. D'accord, je l'emmène avec moi. Oui, oui, absolument. D'accord. Sinon, on ne peut pas ne pas répondre. Je te remercie de comprendre. Oui, ceci dit, dit à l'AFP qu'ils ne sont pas prêts, hein. Ils ont essayé de tirer. Oui, c'est des gens qu'on ne connaît pas. C'est un service social. Mais en plus, c'est vrai. En plus, c'est vrai, c'est juste... Tu fumes un joint chez toi. Moi, je ne fume pas. C'est moins nocif que le mec qui va se bourrer la gueule avant d'aller conduire. Absolument. Que d'aller bourrer. L'histoire du cannabis, etc., ça vient comme ça. Pourquoi ça vient ? Ce n'est pas mauvais. Mais je signale qu'on va avoir... Le cannabis ou la déclaration ? La déclaration, je parle. Le cannabis, ça vient comme on peut. Mais on va avoir la une du monde là-dessus. Je le signale quand même. Je ne sais pas forcément. Ça dépend des lieux d'où on parle. Non, mais je veux dire, il faut maîtriser aussi ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Moi, je pense que... En plus, la déclaration est bonne. Ce n'est pas ça, le problème. Il faut maîtriser le moment et la forme. On n'ose pas défendre ce qui nous amènerait l'électorat, soit hésitant, soit qui va vers Arlette Laguillet. Je pense aux jeunes. Et à cet égard, moi, je suis très contente de ce qu'a dit Lionel hier sur la dépénalisation. Ça va nous permettre de rebondir en reprenant l'idée sur laquelle il faut un grand débat. Qu'on ne peut pas laisser d'un côté tous les experts nous expliquer que le cannabis... Je sais, Jean-Marc, que tu n'es pas d'accord, mais je veux dire, il faut savoir... On est sur le cannabis. Franchement, on aura nous-mêmes... Lionel dit que c'est moins dangereux de prendre un pétard chez soi que de boire trois verres avant de prendre une bagnole. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ayons un grand débat public. Mettons sur la table maintenant toutes les études médicales que l'on connaît. Disons que tout ce qui entraîne une accoutumance est mauvaise. Bon, je crois qu'il faut conforter notre discours. On est trop dans le... Enfin, je suis le mou, quoi. Voilà. Alors, peut-être... Ah, peut-être quoi ? Votre taille. Ma taille, il est peut-être 81. Voilà, on se demandait à quel auteur vous avez... Mais là, je suis un peu enfoui. Oui, vous mettez cette veste. Je ne sais pas, moi. J'ai vu qu'il y avait des... Alors, qu'on va faire ? Moi, je suis arrivé comme ça ce matin, parce qu'il fallait... Je pensais qu'arriver nu peut-être était... Franchement recommandé, donc j'ai mis un costume, mais... Hein ? Là, il peut mettre... Une légende, dessus ? Ça, c'est intéressant, je ne sais pas. Non, pas dans le cadre du sujet. C'est un empli. Enfin, je ne sais pas. Pour le présider autrement, tu veux une veste sous, chemise blanche, ou... Une veste blanche, mais je ne sais pas. Ou est-ce qu'il vous proposait de... Non, c'est peut-être pas pour le présider autrement. Pardonnez-moi. Non, mais... Non, mais... Je suis obligé. Ça vous fait rire, les filles ? Non. C'est lamentable. On a besoin de se sentir soutenus, c'est vrai, et on ne trouve que de l'ironie. Il faut accueillir chez nous la révolution technologique des nouvelles techniques de la formation et de la communication. Et puis, il faut insister surtout sur la formation tout au long de la vie. Il faut qu'on parle maintenant principalement du projet, et je pense qu'on a ce qu'il faut pour ça. Il ne faudrait pas, il me semble-t-il, qu'on ait eu une phase où on ne parlait que du bilan, une phase où on n'a attaqué que Chirac, et une phase où on ne parle que du projet. Donc, il me semble qu'il faut garder le lien entre bilan et projet, et puis continuer à attaquer Chirac aussi, parce que sinon, c'est une sorte de facette bizarroïde les unes derrière les autres. Ne croyons pas que la population connaisse le projet de Lionel. Donc, continuons à penser qu'il est arrivé dans les fédérations mercredi ou jeudi dernier, le projet lui-même, qu'il a commencé à être diffusé samedi, dimanche, par les fédérations. Donc, on est à 30 ou 40 % de diffusion au maximum. On a, effectivement, dans les deux semaines qui viennent, un virage assez important, parce qu'on va aborder des thèmes qui sont à la fois très attendus, et sur lesquels nous avons été inégaux. Il y a le thème des retraites, et là, il faut une prestation qui est claire sur ce sujet-là. Je me disais, quel est le point sur lequel je n'ai pas vu la différence facilement ? C'est le point fonds de pension, épargne salariale. Il faut faire apparaître que les fonds de pension au Chirac vont être la copie de fonds d'épargne salariale. Bon, d'abord, je pense qu'il faut quand même rester assez prudent sur le thème des retraites, et que, centré sur le niveau des retraites, me paraît quand même, régime de répartition, niveau des retraites, les négociations, ça me paraît des éléments essentiels. Il y a un point d'interrogation, un point de clarification, ça j'en suis d'accord. Mais on a intérêt à centrer sur, dans un cas, c'est les fonds de pension privés, individuels, qui dépendent donc des ressources de chacun, et dans l'autre cas, c'est une épargne collective. Donc on a intérêt à marquer que nos systèmes sont philosophiquement différents. Ça me paraît très important, et sûrement pas à dire que les instruments qu'ils préconisent sont proches. Mais je me rends bien compte que quand je dis, dans un cas, c'est des fonds de pension individuels, et tout ça, dans l'autre cas, c'est une épargne collective, et que les gens écoutent, je ne suis pas sûr, qu'ils voient clairement de quoi je parle et en quoi il y a la différence. Donc il faudrait travailler, à mon avis, sur le fond des questions, pour ne pas être intellectuellement malhonnête, mais aussi sur des éléments de langage qui font comprendre. Ils ne se sont pas opposés, à mon avis. Mes chers camarades, vous comprendrez que nous soyons tous sous le coup de cette tragédie effroyable qui s'est déroulée dans la nuit à Nanterre, qui a fait des morts, des blessés, qui laisse des familles éprouvées, et dont Daniel Vaillant, Michel Dufour, le président de la République, par ailleurs, et moi-même, avons subi l'empreinte dans la nuit avec Daniel. C'était une scène à la fois effroyable et en même temps presque irréelle de voir ce conseil municipal avec ses élus, dont certains corps étaient encore là, j'imagine, pour les raisons de l'enquête. Dans le cas de ce criminel, de ce meurtrier, un certain nombre de clignotants s'étaient allumés depuis quelques années. Et ils n'ont pas été pris en considération. Notre système n'a pas fonctionné et n'a pas conduit à la décision qui aurait dû être prise, et qui était d'ailleurs conforme à la loi, à savoir lui retirer ses armes. Sur Chirac hier soir, moi je suis de ceux qui pensent qu'il a fait sans doute sa meilleure prestation depuis le début de la campagne électorale, donc il ne faut pas la minimiser. En même temps, sur Nanterre, il a été fidèle à lui-même, c'est-à-dire récupérateur, avide. J'ai dit même sur une radio ce matin presque jubilateur, d'une manière indécente. Il a donné l'image d'un homme qui se précipitait sur à la fois la tragédie de Nanterre et le suicide au Quai des Orfèvres, en pleine campagne électorale, comme une sorte de, je ne dis pas de bouée de sauvetage pour lui, mais d'occasion inespérée, et qu'il l'a fait sans retenue. Martine est ce soir théoriquement sur TF1, donc ça veut dire l'aider et la préparer, ça ne va pas être simple du tout. C'est un exercice même assez dur pour elle, enfin pour n'importe qui. Je suis là pour travailler avec toi, j'ai une demi-heure, j'ai un dossier, j'ai tout. La totalité c'est que tu tapes, mais tu tapes, c'est pas... Il faut taper sans agressivité. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, pour dire que c'est pas digne d'un chef d'État. Son discours sur l'insécurité a deux grandes faiblesses. La première, c'est qu'il y a un côté coup de baguette magique, quand il dit... Oui, c'est ça, slogan. Quand j'arrive, à la première mesure, je rétabile la sécurité, quoi. Comme si d'un coup de baguette magique... Mais là, tu vois, je me demande s'il ne faut pas... Moi, j'avais pensé prendre des exemples. Dire, c'est où se moquer les Français, ou ne pas connaître ces problèmes de sécurité, que laisser à penser qu'il suffira d'une loi pour changer les choses. C'est beaucoup de baguette magique, je crée... Vous voyez, moi, je le vis tous les jours, des jeunes qui mettent le feu aux poubelles. Eh bien, certains jeunes, c'est des délais inconconnus, c'est l'occasion pour nous de les mettre dans un centre de placement immédiat. Pour d'autres, une tâche d'intérêt général suffira. Mais pour d'autres aussi, c'est des enfants qui sont violentés chez eux, et il faut les retirer. Donc, oser dire qu'on peut traiter de la même manière chaque axe, c'est méconnaître la sécurité. Tu vois ? Non, non, c'est vos bras. Les bras, qu'est-ce que vous voulez que j'en passe ? Ça, vous les mettez dans les poches, ça, vous faites comme ça. Dans les poches, c'est mieux. Allez, on rigole. Faites-lui des blagues. On déclare, je peux le faire. Oui, oui, oui. Tu me souriais quand j'étais encore au gouvernement. Oui, mais tu m'as laissé tomber. Souris-moi comme avant. De plus, je suis désespéré. Vous pouvez mettre les gens... Flashback à gauche, oui, c'est la tendance. T'es vachement docile comme ma clé. On croirait un vieux couple. On croirait un vieux couple. Ça va peut-être pas être un quart d'heure, parce qu'en... Non, je me concentre. Guadeloupe, Martinique. Alors, donc, j'arrive à 15h30 et je vais directement aux abîmes. Et là, courte prise de parole, contact avec la population. Il ne faut pas qu'ils soient trop longs, les discours. Il faut qu'ils puissent laisser la place à une certaine improvisation chaleureuse, ce qui n'était pas vraiment le cas du discours à la Réunion. Le pouding était tellement, il était bien fait d'ailleurs, mais il était tellement copieux que tu n'avais pas la possibilité de mettre des cerises dessus. Tu avais vraiment avalé tout le temps. C'est pas mauvais le pouding, c'est pas mauvais. La majorité des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes en 1995, ils étaient un peu en avant-garde, en anticipation. Ils avaient mieux compris que certaines promesses ne seraient pas tenues et que la fracture sociale resterait dans le plâtre. Alors, eh bien, vous avez peut-être été plus lucide que d'autres, c'est pourquoi il ne faut pas s'arrêter en chemin. Saint-François, d'accord. La deuxième circonscription, d'accord. La Guadeloupe, d'accord. Mais c'est dans toute la France qu'on doit gagner. À Pointe-à-Pitre, tout à l'heure, j'ai fait un discours plus organisé, nettement moins improvisé. Là, j'ai assez peu de papier, je dois dire, ni d'autres instruments d'ailleurs. Et donc, là, oui, c'est naturel. Merci, merci. Façon de me dire que tout à l'heure, le papier, c'était un peu ennuyeux. Elle me dit ça, mais elle est tellement jolie que je ne peux pas lui faire des recourses. Bien, alors, comme vous étiez un peu en famille, je n'ai pas voulu être moi-même seul. Et à défaut d'amener mes trois enfants, ce qui aurait été un peu dispendieux et le trésorier de la campagne m'aurait tiré l'oreille, je suis au moins venu avec ma femme. J'ai pensé que tous les deux, ensemble, devant les Guadeloupéens et devant les Guadeloupéennes, c'était un moment de bonheur. Et pourquoi l'aurais-je égoïstement douté seul ? Je voulais qu'elle le partage avec moi. Merci à tous. Au 21 avril et au 5 mai. Et après le 5 mai, je reviendrai. Bonjour à tous. Non, je ne peux pas vous dire que je suis là. Presse, depuis des mois, essaye de fabriquer un premier tour et à fabriquer, à longueur d'échéance, un personnage qui serait un personnage qui trouble la fête. Et donc, mon sentiment, c'est que dans le moment qui vient, dans les trois semaines, notre langage, à l'égard de nos électrices et de nos électeurs, c'est d'expliquer qu'il faut nous donner les moyens d'être le plus près possible de Chirac pour le battre au deuxième tour. François ? Nous vivons une campagne de premier tour relativement inédite. Et ceci pour deux raisons. La première, c'est l'abondance de l'offre politique. S'il y a 15 ou 17 candidats, ça sera quand même la première fois qu'il y en aura autant et qui ne sont pas tous, en tout cas, des farfelus ou des marginaux. Moi, je continue de penser, d'autres se sont exprimés de la même manière, que la candidature de Lionel Jospin, c'est la candidature du progrès social. Non que nous ayons le monopole du social, mais il y a des candidats de la protestation sociale, il y a des candidats de la contestation sociale, il y a des candidats de la régression sociale, mais il n'y a pas de candidats autres que Lionel Jospin, aujourd'hui, capables de faire avancer le progrès social. Il y a quand même incroyable, Chirac. Est-ce qu'il peut vous balancer ? Je ne sais pas. Bon. Pendant que les Chirac étaient à la mairie de Paris, ça avait une autre gueule. C'était caviar. Tu as vu que ça fait 4000 francs de nourriture par jour, chaque jour. Il faut quand même arriver. De toute façon, on... Jacques, si c'est ça que tu voulais, il fallait aller soutenir l'autre. Parce que nous... Cet homme ne devrait pas être à nouveau candidat à l'élection présidentielle. Dans un autre pays, il aurait été soit dans un système parlementaire autorisé, si j'ose dire, à passer devant la justice, soit dans un système présidentiel, il aurait été soumis peut-être à une procédure d'impeachment. C'est ça, la réalité. Il faut qu'un certain nombre des responsables attaquent la droite et attaquent aussi Chirac. Parce que si personne ne peut l'attaquer... ... ... ... ... Il y a une certitude absolue, c'est que toi, tu ne dois pas le faire. Ça, c'est une certitude absolue. Oui, oui. Donc je crois quand même qu'il faut, sur les 15 derniers jours, effectivement, concentrer, repolitiser, enfin, pas repolitiser, mais regénéraliser une partie des journées thématiques, commencer à préparer aussi le centre des arguments du deuxième tour, quand même. Bon. Et puis, ce que je veux vous dire aussi, mais bon, maintenant, le choix est fait, enfin, pas, j'ai extrêmement peu de temps pour réfléchir. J'ai extrêmement peu de temps pour réfléchir politiquement à cette campagne. Bon. Vous me faites courir, j'ai accepté de courir, je cours, c'est un fait. Mais les moments où moi, je peux politiquement réfléchir à ma propre façon d'argumenter sont extraordinairement réduits, quoi. Et moi, ce que je veux vous dire, en tout cas, c'est qu'on ne pourra pas faire ça au deuxième tour. Non, parce que moi... D'intériorisant pas trop les sondages, il reste que Lionel fera un score relativement faible au premier tour, qui est toujours situé, moi, je ne vais pas changer d'analyse, entre 20, 21 et 22, 23, je le pense. Et donc, si on avait une... Bon, alors, certains sondages mettent 18,5, mais d'autres mettent 19, d'autres mettent 20, etc., d'autres mettent 21. Donc, il n'y a pas de raison d'inférioriser ce qui est le plus mauvais. Non, mais moi, je pense qu'il faut prendre au sérieux ce qui se passe. Vous voyez ce qui a été dit. Je pense que le problème, c'est qu'on a un candidat qui a énormément de crédits, mais on a un déficit d'émotions dans cette campagne. Il y a un truc qui commence à m'agacer, c'est qu'on dit que Jospin, il est comme il est, et qu'on ne peut pas faire. Et je dis, ce n'est pas vrai. Lionel a des points forts du point de vue de l'opinion publique. Sa vie. Sa vie. C'est-à-dire, c'est un mec qui a eu des parents éducateurs, ça, ça parle beaucoup à notre public de gauche, donc, par rapport au problème de la sécurité, etc., ça correspond à quelque chose. C'est un mec qui a le sport, qui est complètement investi dans le sport, ça passe à toute une partie de la jeunesse qui, aujourd'hui, c'est là-dessus qu'il faut construire les trucs. Donc, moi, ça commence à m'agacer ce climat qui règne, comme quoi, Jospin, finalement, il est tellement rigide, tellement ballé dans le cul, qu'il ne peut rien faire. Ce n'est pas vrai. La réalité n'est pas vraie. Moi, franchement, hier, j'étais derrière lui. J'avais envie qu'une seule chose, je vous le dis, de lui voler son texte. Parce qu'on le voyait en permanence, qu'il hésitait entre son texte et ce qu'il avait dans les tripes. Et dès qu'il est sorti de son texte, il a été bon. Il ne faut pas lui donner 20 pages. Et on me dit, hier soir, par les témoignages que j'ai, il y avait une réunion sous le cinéma avec un public qui était vraiment sympathique, on me dit qu'on lui a refourgué 20 pages. J'ai des témoignages, si vous en voulez. 20 pages. Et il a tout lu. 45 minutes. Bon, alors, moi, je pense qu'il faut lui retirer le papier, maintenant. C'est-à-dire que ça suffit. Je lance un cri, un appel, que celui qui prépare ça arrête de travailler. Arrête de travailler. Vraiment, vraiment, parce qu'on le met dans les pires situations. Bon, donc cessons d'en faire un spécialiste. Ça n'a pas de sens. La vraie question, pour l'instant, même pour demain, c'est à voir si on peut inviter plus de monde. Il y a 700 personnes déjà. Oui, d'accord. Je sais, je sais, je sais. Demain, il faut faire en sorte que ça soit plus souple. Non, mais les 6 témoins, ils n'en veulent plus. Ils disent 2, 2, 3 questions. Et puis, les gens répondent. Il y en a, ils répondent. Ils ne répondent pas, tu vois ? Moi, je veux bien faire tout ce qu'on peut. Tu sais, maintenant, ils demandent... Attends, attends, attends. 6 questions. Et tout le monde dit, terminez les discours de 20 pages. Ah, mais ça, je le souhaite. Oui, d'accord. Mais s'il y a trop de questions qui sont posées, évidemment, ça pose un problème. Non, mais moi, je te dis ça, parce que ça fait 3 semaines qu'on le répète et ça a été entériné par les allières. Il faut muscler à la fois et rendre plus libres les choses. Plus souple. Je lui dis, on donne un discours, on donne un discours, mais il ne parle que 10 minutes. On ne peut pas faire la main, tu vois ? Et puis, il sert des paluches. Non, mais d'accord. On est d'accord là-dessus, mais c'est ce qu'on dit au début, mais ce n'est pas ce qui se passe. Oui. Ce n'est pas ce qui se passe, parce que on a des discours trop longs. Voilà. Ça, c'est toi, ça. Il y a marqué un mec de l'agence confie. Il n'est pas à prendre avec des pincettes. Il se montre capable de la moindre autocritique. Il y a pas mal de canards. Oui, mais il n'y a pas que les semaines prochaines, ils vont faire une deuxième page. Puis, regardez, sur l'étable, il y a des mouchards. Ça casse, ça taille. Il y en avait qui causait, il y en a, effectivement. Il y a des causeux et des causants. Le seul risque que nous courons pour ces dix jours, c'est la pollution qui vient de nous. Alors, un message clair du dit état de campagne, du premier secrétaire, du parti, etc., silence total sur ces espèces de conneries. En plus, quand les gens ne bavent pas, on leur invente un truc, quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pendant les dix derniers jours ? On va en parler ensemble. Moi, j'ai envie de dire une première chose. Ne pas étaler ces états d'âme. Ne pas faire de commentaires sur la campagne. Vraiment, je vous appelle les uns et les autres à la maîtrise. Ça s'adresse à tous et donc à personne, bien évidemment. Parce que, dans la plupart des cas, ces points de vue sont exprimés de façon anonyme. Alors, mobilisons-nous. Mais je trouve qu'un certain nombre de commentaires, faits ces derniers temps, étaient tout à fait superflus et malvenus. Donc, je propose que là-dessus, on se taise. Il me semble qu'il faut, dans les dix jours qui viennent, montrer pourquoi nous sommes la solution à gauche. Et puis, il faut marquer les différences, naturellement aussi, sur les projets. Et en montrant comment nous pouvons, à la fois, faire avancer la France, la moderniser, la faire évoluer, et en même temps, comment nous pouvons le faire de façon plus juste. Il ne faut pas d'ailleurs seulement cliver sur les projets, il faut aussi cliver sur ce que seraient les politiques. Je voudrais donner, pour quelques instants, la parole à Marie-Laure Meyer. Elle a eu envie de vous dire quelques mots de la part, notamment, des socialistes de Nanterre. Oui, je ne vais pas prendre la parole très longtemps, parce que je vais vous laisser travailler. On a une campagne à gagner. J'ai fait une réunion de groupe avant-hier. Tous les élus socialistes veulent continuer. Je leur ai posé la question. Ils ont une réflexion politique sur la démocratie. Quelque chose comme la démocratie, c'est comme l'eau, c'est comme l'air, c'est comme la terre. C'est quelque chose dont on ne se rend compte à quel point c'est important que quand on en est privé, ou quand on risque de la perdre. Et qu'ils voudraient que ce qui s'est passé à Nanterre serve à raccrocher les gens à la démocratie, et que ça puisse être utile. Que ça ne soit pas simplement un carnage et un fait divers, même si c'est un fait divers. Il y a eu moins de morts à Nanterre qu'il y en a tous les jours au Proche-Orient. Mais ils voudraient que cela puisse avoir un sens politique. Ils voudraient aussi, et ils y continuent à y participer tous, que nous gagnions ces élections. Parce qu'ils sont terrorisés à l'idée d'un environnement politique dans lequel la loi du plus fort continue à régner. Nous avons absolument besoin de cette élection. Je sais que vous êtes tous engagés à fond, mais je voulais vous dire que nous le sommes aussi, que tous ceux qui tiennent debout tiendront leur bureau de vote, et que nous allons continuer, mais nous vous demandons aussi de continuer pour nous. Merci beaucoup à tous. Applaudissements Paradoxalement, dans cette campagne, est-ce qu'on n'est pas le handicap, quelque part, d'être le sortant ? Vous avez dirigé la France pendant cinq ans, vous assumez les échecs, également les réussites, et puis il y a toujours cet argument qu'on peut vous faire valoir. Ce que vous promettez maintenant, ce que vous dites maintenant, pourquoi vous ne l'avez pas fait pendant cinq ans ? Quand je promets 900 000 chômeurs de moins et que j'en donne les moyens, notamment par la formation de l'Olon. Attends, attends, attends. Laissez-moi choisir mes exemples. Surtout qu'il est central. Le chômage n'avait pas arrêté de progresser en France. Nous l'avons fait reculer de plus de 900 000. Quand je dis que je me fixe un nouvel objectif pour les cinq ans qui viennent, disons que c'est crédible. Merci, M. Jospin. Bonne soirée à tous. Excellent. Alors, je vais le mettre en marie. Je vais peut-être prendre un... Ah, attendez, non, je vais travailler ce soir, mais pas que je boire. Non, un perrier. Non, non, je... Oui, oui, j'ai chaud. J'ai eu une interview pour le Figaro demain. Je vais peut-être prendre un whisky perrier, avec beaucoup de glace. Oui, oui. Et c'est une campagne que vous trouvez comment ? Particulièrement ? Enfin, différente des autres ? Plus difficile ? Par rapport à 95 ? Elle est plus... Ce premier tour est plus... confus, me semble-t-il. Est-ce que vous êtes sortant, quoi ? Est-ce que vous vous sentez sortant, contrairement à ce que... J'ai posé la question ? C'est... C'est... Oui, oui. Pas du tout, mais j'aurais dû prendre ça avec plus d'ironie, en fait. C'est-à-dire, mais attendez, je ne savais pas que j'étais président de la République, j'aurais dû dire. Je sens que vous allez le sortir demain soir, ça. Oui, c'est bon. On peut le dire, ça. C'est vrai que, d'une certaine manière, beaucoup de Français ont pris l'habitude de pouvoir ensemble, quoi. Alors, ils disent, bon... Donc, ils hésitent à nous séparer ? Oui, c'est sûr. On va être, paradoxalement, aidés par des sondages difficiles de milieu de semaine qui vont nous faire très chaud aux fesses, y compris dans le... Jospin Le Pen. Donc, les gens vont commencer à avoir peur, hein, à gauche. Laurence est allusion à l'IFOP express de jeudi qui est annoncé à 16,5 pour Lionel avec un 14 Le Pen. Si Le Pen est à 14%, la dynamique de campagne, quoi qu'il se passe, d'ailleurs, au second tour, serait une campagne de droite, très à droite. Donc, le thème peut-être du danger peut déjà être explicité. Alors, il y a le danger lié au second tour. Il faut nous mettre en situation d'être au second tour et d'être de bonne façon au second tour, sinon, la campagne peut s'arrêter. Le deuxième danger, c'est le risque d'une société dure, conflictuelle, éclatée. Et puis, enfin, le danger de l'extrême droite, parce que ce danger-là, non pas en tant que tel seulement, mais dans sa pression qu'elle fera subir au second tour. L'idée, maîtresse, c'est le président, ça se joue au premier tour, dès le premier tour. C'est vrai, de toutes les manières, c'est vrai. Il ne faut pas faire de pudeur en disant, oui, mais attention, si on fait un pas bon score, alors on va nous le retourner. Parce qu'effectivement, si on fait un pas bon score, ce sera très difficile la deuxième fois. Mais c'est ça, c'est quand même l'argument principal par rapport à la potentialité. C'est l'argument qu'on a. parmi les personnes qui s'apprêtent à voter pour différents candidats à gauche, les soins de côté, je ne sais pas, sur 100 personnes, 100 personnes qui vont voter pour un des candidats à gauche, il y en a zéro qui considèrent... Qu'ils ont une chose de... Non, qu'ils ont la compétence pour être président. Zéro. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est quand même... Non, c'est ça, ils ne votent pas pour un président de la République. Oui, mais enfin, il faut... Alors, ça n'enlève pas leur mérite. Mais il faut quand même qu'il y ait un rapport entre le vote et l'objet de l'élection. Il y a un moment où... C'est ça qu'il faut casser ou essayer de casser pour récupérer un, deux, trois, quatre points qui sont majeurs. Donc il faut à la fois resolaniser et puis faire peur, je crois, resolaniser en disant c'est bien une élection présidentielle. Il s'agit d'élire un président de la République pour qu'il soit... Seul pourra être élu par définition un des deux qualifiés. Il faut commencer par le qualifié. Si vous voulez qu'il gagne la finale, il faut commencer par le qualifié pour la finale. Oui. Oui. Bon, on verra bien. Pour l'adéjeuner avec lui, il était un peu tendu. Il me dit, je n'arrive pas à croire qu'on soit si bas, mais bon, il... OK. Voilà. Salut, François. Ciao. Eh bien, nous sommes à J-5. du premier tour, je vous rassure, parce que c'est 19 du 2e. Le message... Le message que nous avons à délivrer dans ces derniers jours sur le vote nécessaire, le vote éclairé et le vote efficace. Le vote nécessaire, c'est le vote civique. Le vote éclairé, c'est le vote éclairé sur les enjeux, manière de dire qu'il ne s'agit pas ni de protester, ni de revendiquer, ni de contester, ni de désigner un président de la République, de les lire. Le vote efficace, c'est une manière de ne pas dire vote utile, mais d'appeler à un vote qui met le candidat de la gauche plurielle du 2e tour sur une dynamique d'efficacité et de capacité de rassemblement. Alors, sur les intentions de vote, il y a quand même un fait, c'est la proximité, en tout cas dans les sondages, entre le score le plus haut de Le Pen et le score le plus bas de Lionel. Ce qui fait que, statistiquement, naturellement, les niveaux se recoupent. Quand on fait 16,5, on sait très bien que ça veut dire 14,5-15, ça peut vouloir dire 14,5-15, et quand on fait 14, ce qui est le cas dans un sondage à paraître, ça peut vouloir dire 16,5. Donc, il y a là un argument qui est d'un maniement C'est-à-dire qu'on va dire que le Front National peut être devant Lionel, c'est ça ? Exactement. C'est ce que j'ai dit hier matin. Hier matin, je l'ai dit subliminalement, mon discours était parfaitement clair pour ceux qui veulent l'entendre, ou au moins l'écouter, c'est que, statistiquement, quand quelqu'un est à 16,5 et l'autre est à 14, statistiquement, on dit politiquement, j'y crois pas, mais je dis que c'est un élément de réflexion, ah non, c'est un fait. Bon, ok, j'ai pas dit qu'il fallait l'utiliser. Je suis désolé, mais... Le fait de ne pas parler d'un certain nombre de choses sera encore plus ambigu. Non, c'est pas ce que je veux dire, tu sais très bien, Gérard, tu sais très bien ce que je veux dire et que si le moindre espace existe pour utiliser cet argument, c'est un argument de perdant. Je vous déconseille de l'utiliser et même d'en parler. Je te signale qu'il peut monter plus haut parce que l'espace de l'extrême droite n'est pas à 15. J'ai rappelé que Le Pen plus Villiers en 1995 c'était 19%. Il n'y a pas de Villiers, hein. Je pense que je vais noter pour vous le premier tour. Au second, c'était sûr, au premier, je voulais voter à Guillier mais je pense que je vais voter pour vous. Vos dernières déclarations et puis de voir les sondages baissés comme ça, bon, même pour chaque, mais je trouve ça grave. Donc je pense que je vais... Très bien. Pour faire des déclarations en général, c'est le bon argument. Bon courage. Bon courage. Disons les choses brutalement. Il y a quand même des probabilités raisonnables que nous perdions cette élection. Or, moi, je crois qu'il dépend de nous de la gagner. Et là, maintenant, quand même, c'est le moment de le répéter, quoi. Alors, d'abord, ça veut dire que Lionel, pendant deux semaines, fait de la politique, fait du jospin et donc, il n'est pas harcelé d'obligations multiples et variées et qu'il peut se déployer, plus que c'est broué, se déployer, faire ce qu'il est. Et moi, je crois que là, maintenant, à la limite, les circonstances très incertaines dans lesquelles nous sommes à deux semaines et trois jours du second tour nous donnent justement la chance de gagner puisque ça dépend essentiellement de nous. Enfin, de Lionel, d'abord, mais de nous aussi. La Bretagne, c'est une terre où l'authenticité et la tradition font bon ménage avec la modernité. Son premier point sera nous ne séparons pas l'efficacité économique du progrès social. Son deuxième point sera sur la République. Son troisième point, sera sur l'Europe. Je dirais qu'aujourd'hui, pour Lionel Jospin, la compétition économique est indissociable du progrès social et que la compétition économique n'a de sens qu'avec le progrès social. C'est un peu ça, ce soir. ça, vous pouvez mettre dans la serviette. Ça va, l'intermède ? Bon, c'est parfait. Bon, donc il vaut mieux que j'y aille alors, si je comprends bien. On continue la musique sans arrêt jusqu'à ce qu'il revienne et on reprend après et il revient par le bord. On n'arrête pas. Les compagnies chauffent. On n'arrête pas. On n'arrête pas. Le MJS, il chauffe et tout. On continue. Ils n'ont rien à faire ici. Non, 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 mais il y a de la presse, monsieur. C'est comme ça, on est sorti de l'extérieur. D'accord. Merde, je te donne un truc pour les lunettes, là. T'en as, ils sont bons. Président, je n'en ai pas. 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 Moi, j'ai cru que c'était du sang. Donc, c'était, voilà. C'était du ketchup. Il a la pêche, il n'a pas l'air comme ça. Il ne m'a pas donné le sentiment d'être... Trois jours, maintenant, nous séparent du premier tour. C'est peu, c'est décisif. Il nous faut un premier tour dynamique pour un second tour victorieux. C'est pourquoi il faut aller chercher la victoire voie après voie autour de vous. C'est une pêche, j'en ai. C'est une pêche, j'en ai. Oui, mais moins doux. C'est plus quoi. Je suis de la région parisienne exprême. C'est un peu aujourd'hui, monsieur. Bon, ça, c'est mignon. Merci. Qu'est-ce que vous avez pris ? Du thé. On va prendre un café, un verre d'eau. C'est génial. Allô ? Je suis un peu entouré, là. Je te rappellerai, hein ? T'es sur écoute, hein ? Salut, Dominique. Ciao. Attention, taisez-vous, là, un grec. Attention, là, il y a un grec. Attention, là, il y a un grec. Oui, mais si c'est très bon, pas à rebondir. Bien sûr, pas à rebondir. Bien sûr. Mais sourire serein, pas à rebondir, c'est jamais c'est pas bon. C'est pas bon pour venir me dire bonjour, là. C'est pas bon pour venir me dire bonjour. C'est le cas de le dire. Bon, je vais faire semblant de vous dire ça. Je vais me saluer, parce que... Non, c'est truc de patin. T'as un petit Bernard en fait pas. Merci, Bernard. On a fait démarche de Lionel Jospin et de son épouse, Céliane, qui l'accompagnait. Le projet de l'art, qui faisait... C'est bien, ça va ? Oui. Alors, on a... On veut pas rencontrer l'art de tout ? On veut pas rencontrer l'art de tout ? Oui. On veut pas rencontrer l'art de tout ? Le Pen est en tête à Valence, est en tête à Romain, est en tête à Montaigny-Marc, est en tête à Nuance, est en tête de partout. Je viens d'avoir Belle à Lavladé et Ardette. Je viens d'avoir Répsanon à Dijon, c'est une catastrophe. Je viens d'avoir la Stavoy, sur 50 départements, sur 50 bureaux de vote, Le Pen partout devant va t'en faire. Non, 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 non. Pas sondage, sortie de... sortie d'urne. 16h30, 15h30. Je peux pas donner à l'art de tout ? Oui, oui. C'est pas un sondage, non. C'est pas un sondage. En quel écart ? Oui, la préaction, c'est 2 points de souci, c'est pas ce que j'ai entendu. Je vous ai dit ça. C'est chaud, mais dépouillé. C'est chaud, mais dépouillé. C'est chaud, dépouillé. Là, c'est du sérieux, on n'est plus la rigolade. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Oui. Alors, je suis en train de faire, je ne sais pas confirmer. C'est chaud, il y a 3 instituts. Ça y est, 3 ? 3 instituts. Alors, t'as où la 3,5 ? Ma mère a 4,8 ? Sur l'autre, il y a 5,1. Je vais demander 5,1. Mais c'est la gauche qui sait quoi ? C'est la gauche qui sait quoi ? Le Pen est maigré. Si Le Pen est en fourchette haut, 2,5, ça ferait 20. Le Pen plus maigré, ça ferait 20. C'est dramatique, c'est ça. On va tous niquer. Le Pen et Lionel, il donne la même chose, 15,5, 17,5. C'est effroyable. Qu'est-ce que tu vas dire à la télé ? Le Pen est de fourmis, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça. Je crois, je crois, je crois, à travers le chiffre que nous allons vous donner et surtout le nom des deux qualifiés. Mon premier mouvement est de gratitude à l'égard de toutes celles et de tous ceux qui viennent ce soir de permettre un grand espoir en France. Aux maires qui, contre toutes les pressions et les menaces, ont parrainé ma candidature. Avec les militants. Merci. Pardon ? Pardon ? On a supporté les kétos. Oui, c'est sûr. Applaudissements ... ... ... ... ... ... J'exprime mes regrets et mes remerciements à tous ceux qui ont voté pour moi et je salue les...